Devoir présider cette séquence de la cérémonie d'investiture du Président de la République. C'est eux qui vont recevoir les serments du Président de la République, Félix Antoine Tissékebissilombo, qui a été réélu au suffrage universel direct avec 73,34% de voix exprimées de l'esbococain. L'article 74 de la loi fondamentale d'Oscar Mbalcaï, je stipule ceci. Le Président de la République, élu, entre en fonction dans les dix jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle. Avant son entrée en fonction, le Président de la République, devant la Cour constitutionnelle, le serment ci-après, moi, point, 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 ça sera Félix Antoine Tissékebissilombo, élu président de la République démocratique du Congo. Je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de ne pas laisser gérer, guider, pardon, de ne se laisser guider et que par l'intérêt général et le reste des droits de la personne humaine, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir loyalement et fidèlement, fidèles serviteurs, pardon, du peuple, les hautes fonctions qui me sont confiées. Voilà le serment qui sera bientôt prêté par le Président de la République, devant la Cour constitutionnelle, Joseph Oskar Malkaïj. Voilà, les membres de la Cour sont là, les juges de la Cour constitutionnelle, c'est eux qui vont donc recevoir les serments du Président de la République dans cette audience solennelle, audience solennelle au cours de laquelle le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tissakédi-Chilombo, viendra donc prononcer, dire son serment ici, prêter serment ici, devant les membres de la Cour qui sont constitués des juges, les juges Bokona, les juges Ouassenda, le Président de la Cour. La Cour constitutionnelle, siégeant en matière de prestation des serments, déclare ouverte son audience solennelle et publique de ce jour. Monsieur le greffier, vous avez la parole pour la lecture de l'extrait de rôle. Extrait d'erreur La Cour constitutionnelle, siégeant en matière de prestation des serments, appellera à son audience solennelle et publique du samedi 20 janvier 2024, à 15h, au stade de martyr, l'affaire suivante. RPS 007, prestation des serments de M. Félix Antoine Tissakédi-Chilombo, à qualité de Président de la République démocratique du Congo. Fête à Kinshasa le 18 janvier 2024, le greffier en chef, François Aoundia Issyi-Awaboussolo, secrétaire général. Merci beaucoup, monsieur le greffier, pour votre ministère. La Cour invite M. Tissakédi-Chilombo, Félix Antoine, président élu, pour la prestation des serments. Il est dédonné, comme l'État, c'est lui-même qui a invité, le président réélu, Félix Antoine Tissakédi-Chilombo, qui, de ça, tout serein, qui est en train de marcher avec sérénité, qui se dirige vers la salle d'audience, je peux l'appeler ainsi, qui a été dirigée pour la circonstance, afin d'accueillir, de recevoir les serments du président élu, Félix Antoine Tissakédi-Chilombo. Et après la prestation des serments, il peut maintenant commencer le travail. N'est-ce pas ? Il y a beaucoup d'activités qui sont prévues juste après cette cérémonie. Après l'appréciation des serments, il y aura un défilé. Après les défilés, le soir, nous serons dans un dîner de gala au centre financier de Kinshasa. Nous ne sommes pas encore là. Nous allons donc suivre le serment que va prêter le président de la République, Blaise Bokokia, nous a ramenés dans la Constitution, la loi fondamentale, et nous a donné même la nature du serment. qui sera pour nous aussi. La parole est à monsieur le procureur général pour son réquisitoire. Merci, monsieur le président, pour la parole que vous nous accordez. Monsieur le président, madame, messieurs de la Cour, Excellences, monsieur le président de la République, élu, chef de l'État, avec l'expression des hommages les plus différents. Excellences, messieurs les chefs d'État, et chefs de délégation des pays amis et frères, augustes assemblées, distingués invités en vos titres et qualités respectives. Par sa lettre numéro 001 du 2 janvier 2024, monsieur Kadima Kazadi-Deni, président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, a transmis auprès de la Cour de CEA la décision numéro 130 du 31 décembre 2023, portant publication des résultats provisoires de l'élection du président de la République, ténue le 20 décembre 2023, ainsi que les pièces jointes, et ce, conformément à l'article 71 de la loi numéro 06006 du 9 mars 2006, portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées et complétées par la loi numéro 22-029 du 29 juin 2022. A la date du 3 janvier 2024, la Cour constitutionnelle a, au titre de contention électorale des résultats, enregistré deux recours, notamment celui du candidat Ngoï Lungawa Senga Théodore et celui de M. E. Tchempal à David, enrôlé respectivement sous le RCE 014 et sous le RCE 015. Après examen des moyens formulés par les requérants, la Cour de CEA a, par rapport à RCE 014 et 015, déclaré recevable, mais non fondé, le premier recours, et irrécevable, le second. Par son arrêt RCE 016 du 9 janvier 2024, la Cour constitutionnelle, siégeant conformément aux dispositions des articles 71 et 161 alinéadeux de la Constitution et faisant application des articles 81, 110 et 111 de la loi organique numéro 13 026 du 15 octobre 2023-2013, portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle 74 alinéadeux 1er et 4, 74 bis 114 de la loi électorale précité, a proclamé élu à la majorité des suffrages exprimés le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Seké de Tchilombo, avec 13 058 962 voix, soit 73 % 47. Pour la quatrième fois consécutive, le peuple congolais vient de prouver à la face du monde sa maturité politique en se rendant massivement aux urnes le 20 décembre 2023 pour se choisir librement ses dirigeants. Nous en voulons pour preuve des files innombrables formées devant les bureaux de vote par les Congolaises et les Congolais, bravant les intempéries dans l'unique but d'exprimer librement leurs choix et exercer ainsi leurs droits de vote. Le 20 décembre 2023, le peuple congolais, dans sa diversité, toutes tendances confondues, a porté son choix sur la personne de Félix-Antoine Seké de Tchilombo, candidat à sa propre succession, au fin de préserver les acquis de cinq premières années de son mandat et d'être conduit pour les cinq prochaines années vers un Congo uni, prospère, débarrassé des poches d'insécurité qui persistent à l'est de notre pays. Excellences, M. le Président de la République élu, votre réexception à la magistrature suprême de la République démocratique du Congo, mon heureuse opportunité de vous présenter au nom de tous les magistrats du parquet général près de la Cour constitutionnelle et du personnel administratif œuvrant à cet office, mes vives et sincères félicitations. Puisse l'Éternel des armées, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, votre Dieu, vous combler de sa sagesse et de son intelligence dans l'accomplissement de vos lourdes responsabilités. Le serment constitutionnel prévu à l'article 74 de la Constitution que vous allez prêter maintenant est un acte historique qui inaugure votre second mandat dans la mesure où vous allez vous engager solennellement devant Dieu et la nation, notamment d'observer et de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de consacrer toutes vos énergies pour la sauvegarde de la paix et de l'unité nationale. M. le Président de la Cour constitutionnelle et aux nos collègues, Mme, M. les juges de la Cour constitutionnelle, Auguste Assemblée, L'examen du dossier personnel du Président de la République élu renseigne que M. Félix-Antoine Tsekedi-Chilombo est né le 13 juin 1963 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Il est le fils biologique du docteur Étienne Tsekedi-Oamloumba de Reuse-Mémoire et de Maman-Marthe Castellou-Anvi. Il est originé du village de Moukompak, secteur du lac Moukamba, territoire de Kabé-Akamouanga, province de Kassai-Oriental, en République démocratique du Congo. Il est marié à Mme Denise N'yakero Tshisekedi et il est père de cinq enfants. Il est sain de corps et d'esprit et son casier judiciaire ne renseigne aucun antécédent. Aucune cause d'empêchement ni d'incompatibilité n'a été relevée dans son chef. Au terme de l'article 74 de la Constitution, le président de la République élu entre en fonction dans les dix jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle. Avant son entrée en fonction, le président de la République prête devant la Cour constitutionnelle le serment suit après. Moi, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir loyalement et en fidèles serviteurs du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées. Il est chez Denor, à votre Cour, conformément à l'article 74 de la Constitution, de recevoir son serment en qualité de président de la République démocratique du Congo et de lui en donner acte. Par ses motifs, plaise à la Cour constitutionnelle de recevoir, conformément à l'article 74 de la Constitution, le serment de M. Félix Antoine Tsekedi Tchilombo en qualité de président de la République démocratique du Congo et de lui en donner acte. Dire qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance, la procédure étant gratuite. J'ai dit au procureur général près de la Cour constitution, M. Koulo Nkokecha, Jean-Paul. La Cour vous remercie pour votre requisitoire et invite le président élu à prêter son serment en qualité de président de la République démocratique du Congo. M. Koulo Nkoke, M. Chisikedi Tchilombo Félix Antoine, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la Nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de ne me laisser guider que par l'intérêt des droits de la personne humaine, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir loyalement et en fidèles serviteurs du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées. La Cour prend acte de votre prestation de serment en qualité de président de la République démocratique du Congo. Toutes nos félicitations. Merci. Le président de la Cour vient de prêter son serment. La Cour a pris acte de sa prestation de serment. Il a ici salué par le président de la Cour, Dédoné Kamuleta. Ce sont des coups de canot. Il y aura 21 au total. Félix vient d'être réélu et confirmé par la Cour constitutionnelle. Après Joseph Kassavoubou, de 60 à 65. Après Joseph-Désiré Moboutou, de 65 à 77. Après Laurent Désiré Kabila, de 60 à 21. Après Joseph Kabila, de 2001 à 2018. Et il a essayé d'être arrivé à sa première mandature aujourd'hui. C'est la deuxième. Le voici avec les membres de la Cour constitutionnelle. Le président qui lui remet le drapeau national, symbole du pouvoir. Le président de la République est très content sur son visage. Et il remet son tour au drapeau au commandant Monga. Il a même qui lui a rendu... C'est pas lui. C'est quelqu'un d'autre. Quelqu'un autre du détachement de la garde républicaine. Voilà. Il y aura encore quoi ? Il y aura la constitution. Voici ce qui se passe en ce moment. Le président de la République a reçu les attributs du pouvoir. Maintenant, il est collier des grands cordons. Et c'est le lui par le chancelier des ordres nationaux qui vient de le décorer. Il est grand cordon. Donc il est le grand chancelier en fait. Il est grand de recevoir. C'était prévu comme cela. Et c'est un ordre. Exactement. Donc nous allons avoir de l'expression consacrée. de l'un des officiers supérieurs justement qui accompagne l'essentiel des ordres nationaux. Il s'agit bien de... Comment appelle-t-on ce symbole qu'on vient de notre prédiction ? Merci. Le symbole là d'abord, c'est le symbole de remerciement. Et puis c'est le grand collier. On appelle ça le grand collier qu'on donne aux coordonnateurs. Donc, le monsieur Philippe Sainte-Antes, le président de la République, qui est le commandant suprême et le grand coordonnateur de la chancelier. Donc avec tout ce qu'il a fait dans l'armée, aujourd'hui l'armée est reconnaissante de lui incarner et de lui remettre ce symbole. En attendant, vous attendez le coup de canon. Il y a 21 coups de canon qui se retentissent à ce moment ici pour symboliser toujours le pouvoir et l'armée. Ça c'est une tradition et que l'armée accepte aujourd'hui qu'il n'y a pas un chef militaire, un autre commandant suprême qui peut donner les ordres dans l'armée ou soit qui peut déclarer la guerre. Sauf le président de la République qui est aujourd'hui investi. Et lui, le président, c'est ce qu'il dit, Félix Antoine, qui est le commandant suprême pour cela. Aujourd'hui, nous, l'armée nous dit, et lui, l'armée du chef. Merci le colonel Zolo pour cette précision. En ce moment, c'est les attributs du pouvoir traditionnel. Regardez cet échantillon des chefs traditionnels qui sont venus de toutes les provinces parce qu'il est le symbole de l'unité nationale. Il est également le grand chef coutumier, autant qu'il a reçu les cordons, les colliers des grands cordons de la chancelière des ordres nationaux. Là, il est en train de recevoir les attributs du pouvoir traditionnel. La peau de l'éopard, ça a tout un symbole chez nous. Et vous allez voir que le président de la République, voilà, est en train de recevoir les symboles du pouvoir traditionnel. Donc, à partir de cet instant, il prend les contrôles du pouvoir politique, du pouvoir traditionnel et du pouvoir coutumier en République démocratique du Congo. Il est le premier coutumier et il est le chef des chefs coutumiers, il est le chef des institutions politiques, symbole. Ils viennent, comme je le dis, de toutes les provinces. Les 26 provinces. Les 26 provinces, effectivement. La RDC, dans sa configuration ancienne comme actuelle, de 26 provinces, et chacun d'eux passe pour lui remettre des symboles. Lorsqu'en ce moment, il est déjà investi de pouvoir, comme on l'a dit, de pouvoir politique, le président de la République démocratique du Congo pour le mandat de 5 ans qui commence aujourd'hui. Et après, le premier acte qu'il va poser d'ailleurs, c'est le discours d'investiture qu'il va prononcer devant la nation représentée ici au stade de Marti. Voilà. Est-ce que vous tiens ? Oui. Là, le chef de l'État reçoit justement le pouvoir traditionnel. C'est le transfert de pouvoir, le pouvoir des autorités traditionnelles qui sont régroupés au sein de l'ANATC, l'Alliance des Autorités Traditionnelles de la République démocratique du Congo. Après avoir lui offert la peau de l'opard, n'est-ce pas, le symbole de pouvoir, il est là, debout sur cette peau de l'opard, en train de recevoir les chaleureuses salutations des chefs coutumiers, des autorités traditionnelles, avant, bien sûr, le discours d'investiture qu'il va prononcer tout à l'heure. Le chef de l'État reçoit les félicitations des chefs coutumiers, des autorités traditionnelles qui ont effectué les déplacements vers Kinshasa pour prendre part à cette cérémonie d'investiture du président de la République qui venait, vous l'avez suivi, qui était serment. Félix, Antoine Tshisekedi Tchilombo, peut maintenant commencer le boulot, peut commencer ce deuxième quai qui nous est l'anane. Il peut commencer le boulot, bien sûr, Joseph Oscar Mbalcaïge, c'est la satisfaction totale des téléspectateurs, de la radio et de la télévision nationale à travers le monde et au pays, à l'instar de Serge Condé qui nous suit à partir de Sacania dans la province d'Yokatanga. Satisfaction de tout le monde, ici, à l'instar même du président de la République qui reçoit les salutations de chacun des chefs coutumiers qui représentent les 26 provinces sous le regard satisfaisant des membres de la Cour constitutionnelle et les juges, ils sont neufs au total et dix derrière le président. Il y a le président de la Cour constitutionnelle, Diedoné et Kamouleta et qui est là et bien sûr, le chef du protocole du chef de l'État qui réglemente le flux migratoire des chefs coutumiers et qui passe juste devant le garant de la nation, garant du bon fonctionnement des institutions de la République, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise et même du service national. Il est là, tout souriant, en train de recevoir ce pouvoir coutumier parce que lui-même, Giscard Koussema, il est également le grand chef coutumier. C'est le Mwamikabare, à ma connaissance, il vient du Sud Kivu. Je l'ai dit tout à l'heure, la représentation, effectivement, il s'agit bien de Mwamikabare, il vient du Sud Kivu. Donc, ce sont des chefs traditionnels qui représentent l'ensemble du peuple congolais. Il est le premier d'entre eux, il est investi de ce pouvoir-là et il les a réunis. Alors, Blaise Bouko, qui a pendant que le chef de l'État salue, justement, ce chef coutumier, regardé en arrière-plan, on voit déjà les blocs de différentes unités des forces armées de la République démocratique du Congo qui s'apprêtent déjà parce qu'après cet instant, il y aura le discours d'investiture et après, on va clôturer par le défilé, ce ne sera qu'un échantillon. Avec quelques blocs, nous aurons tout le détail sur ce qui va se passer ici. On les voit déjà, ils ont pris place en arrière-plan. Alors, le bon Dieu nous a gratifiés de ce soleil. on est en pleine saison de pluie. On le répète, pendant que nous sommes ici, beaucoup sont encore dans les eaux du fleuve Congo simplement parce que il y a eu des crues historiques mais que le bon Dieu aujourd'hui a bien voulu que la journée de samedi 20 janvier 2024, il n'y a même pas malgré toutes les prévisions météo, il n'y a pas eu une goutte de pluie. Entre temps, le fleuve Congo, lui, il est tranquille. parce qu'il est très bien surveillé de part et d'autre de deux rives. Voilà ce que nous pouvons dire et donc, d'ici quelques instants, on va suivre l'autre moment le plus important, les premiers discours du président de la République réélu, les discours de politique générale, les discours d'orientation, le grand oral du président de la République à la ville et au monde et il va nous livrer quelques secrets sur ce que sera son deuxième mandat, lui-même, il a dit qu'il est à la disposition du peuple congolais et il va travailler pour rendre l'ascenseur à ses peuples la plébiscité massivement au cours de l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. de l'ascenseur de l'ascenseur Sous-titrage M. Sous-titrage M. Sous-titrage M. Sous-titrage M. ... 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